Bonjour à toutes et à tous. Alors je fais une réaction via les réseaux sociaux puisque je suis actuellement en déplacement du côté de Saint-Etienne pour un meeting ce soir. Donc je ne pourrais pas faire des réactions ni presse, ni sur les plateaux télé, ni ailleurs sur la décision qu'a rendue le Conseil constitutionnel. Donc elle est tombée, vous l'avez vue. Bon, grosso modo, je vous la fais vite. Ils ont tout validé, sauf la question du pass sanitaire, pas pass vaccinal, pass sanitaire potentiellement réclamé pour les réunions politiques. On avait dit que ça, on était sûr que ce n'était pas constitutionnel. On ne s'est pas trompé. Mais là où il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que déjà sur la forme, je vous rappelle que le Conseil constitutionnel n'a pas souhaité utiliser les huit jours entiers qu'il avait à sa disposition pour décider. Il n'a pris que cinq jours. Et cinq jours, on voit bien que ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant, regarde quoi, parce que quand la décision est publiée, vous pouvez aller voir sur le site du Conseil constitutionnel, vous avez toutes les contributions écrites qui sont envoyées, qui sont censées être examinées par le Conseil constitutionnel. Et en fait, c'était impossible. Vu la quantité de documents, c'était déjà pas très possible de les examiner pour le secrétaire général et ses équipes. Mais alors pour les membres du Conseil constitutionnel eux-mêmes, mission impossible. Quant aux arguments qu'on aurait pu leur faire oralement, ils n'ont pas voulu ne recevoir. Pourquoi ? Parce que le délai était trop court. Parce que la pression du gouvernement était maximale. Parce qu'on avait annoncé, avant même qu'il veuille de le passe, Jean Castex, hier, avait déjà fait ses annonces. En disant, voilà, voilà ce qui va se passer. Alors je ne sais pas qui passe des coups de téléphone à qui, comment et de quelle manière. Mais enfin, je ne suis pas content. Je ne suis pas content parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il y a un objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé qui est supérieur au reste pour valider tout ce qui se passe. Notamment sur les entraves aux libertés fondamentales et la vaccination obligatoire déguisée, à la fois en population générale, mais la vaccination obligatoire pour tous les salariés du privé qui travaillent dans des établissements soumis au passe vaccinal demain. Donc la plupart des établissements recevant du public. Au même titre que les soignants. C'est-à-dire qu'en gros, si vous travaillez dans un bar, c'est comme si vous étiez un soignant. Vous devez avoir le vaccin. Vous devez être à jour de votre schéma vaccinal complet. Alors qu'on voit bien que ce n'est pas l'objectif de protection de la santé qui est mis en avant. En plus, on a le variant Omicron qui se transmet très rapidement, mais qui est beaucoup moins sévère avec une immunité collective à la clé. Encore une fois, ce n'est pas du Bernal ici. Ce n'est pas du Mélenchon. Ce n'est pas la France insoumise. Ce n'est pas Mathilde Panneau qui vous dit ça. C'est Olivier Véran dans le journal du dimanche, le 2 janvier, avant même qu'on examine le passe vaccinal. Pourquoi ? Pourquoi faire tout ça si ce n'est pour faire de la politique politicienne, pour pointer du doigt les 6 ou 7% de personnes qui ont fait le choix de ne pas vacciner, qui ont le droit de le faire en vertu de la loi puisque la vaccination n'est pas obligatoire, mais qui sont quand même mis au banc de la société. Pourquoi ils font ça si ce n'est par politique aérie pour une campagne électorale, pour sécuriser un électorat ? On sait bien que ça n'aura aucun impact sur la pandémie actuelle, sur la vague actuelle et sur la future vague. Je ne sais pas laquelle elle sera, mais on nage en plein délire et en pleine fiction juridique. Je le dis une nouvelle fois, le Conseil constitutionnel n'a même pas retenu les arguments qui étaient les siens lors de l'examen du texte sur le pass sanitaire en juillet dernier. Parce que l'essentiel de notre cours, ce basé sur ce dernier point, en juillet dernier, il valide le pass sanitaire en disant il y a deux grands objectifs à valeur constitutionnelle, la protection de la santé et les libertés fondamentales, liberté d'aller venir, vie privée, etc. Et il dit qu'il y a une conciliation qui est faite entre les deux parce que, par exemple, vous pouvez encore faire un test de dépistage virologique et vous n'êtes pas obligé de que vous vacciner. Et puis, ce n'est pas dans tous les aspects de la vie. Et puis, ce n'est pas une vaccination obligatoire pour les salariés du privé. Ce ne sont que pour les soignants, etc., etc., etc. Et donc, on s'est basé là-dessus en disant si vous aviez dit qu'à la fois dernière qu'il y avait des conditions et que les conditions étaient respectées qui n'étaient pas allées trop loin pour renier les libertés fondamentales par rapport à l'objectif constitutionnel de protection de la santé, là, on franchit les seuils alors qu'il n'y a pas de garantie en face. Il n'y a pas de garantie nouvelle en face. Bon, et maintenant, ça passe. Et donc, on est dans la démonstration que nous avons faite depuis le début qui a été faite par les sociologues, par les chercheurs en droit, en droit constitutionnel, mais aussi surtout en droit pénal, de ce qu'on appelle l'effet cliqué. Et que, petit à petit, on repousse les limites de ce qui est acceptable de décision en décision. Vous savez, j'avais déjà un mauvais pressentiment par rapport à la décision qui avait été rendue hier sur la question de l'usage des drones par la loi Responsabilité pénale et Sécurité intérieure. On avait obtenu une censure pour les drones sur sécurité globale, complète. Et il rédige un nouveau texte. Et on voit bien que ça ne répond pas à ce qu'a écrit le Conseil constitutionnel comme demande de garantie. Et pourtant, ça passe. Hier, c'est passé. Alors, avec des réserves, avec des... Voilà, on explique que quand même, bon, il ne faudrait pas aller trop loin. Mais globalement, c'est accepté. Et on est dans la même difficulté. Alors moi, je vous le dis très clairement et très sincèrement, je n'ai jamais cru que le Conseil constitutionnel soit une voie extraordinaire de recours. Mais enfin, quand on s'intéresse un peu aux droits et aux droits constitutionnels, je vous renvoie vers la longue vidéo que j'ai pu faire hier avec Gabriel Catala, notre collaboratrice de groupe sur le sujet. Bon, on se disait qu'il y avait des bonnes chances, quoi. Notamment, bon, OK, ce n'est pas bon pour lutter contre la propagation du virus. Ça, ils l'ont retiré du texte, d'ailleurs, l'aspect propagation. Mais contre les formes graves, ça peut s'entendre. Mais alors, pourquoi la vaccination pour les mineurs ? Si ce n'est pas pour lutter contre la transmission, mais que contre les formes graves, alors qu'ils le sont beaucoup moins soumis, que ce n'est pas proportionné. On pourrait imaginer que ce soit juste une stratégie d'aller vers pour les mineurs qui ont des comorbidités ou qui ont déjà des difficultés de santé et qui fait qu'ils pourraient être hospitalisés du fait du Covid. Il y en a... J'étais en débat, là, tout à l'heure avec un virologue de Lille qui disait qu'il y avait 1 000 enfants hospitalisés, dont 150 en réanimation. Ce sont des enfants qui ont des comorbidités ou qui ont déjà des pathologies préexistantes. On pourrait l'imaginer. Mais tout ça semble tellement déraisonnable. Et infondé juridiquement. Infondé juridiquement. Tout ce que nous avons écrit, tous les arguments que nous avons écrits, tout ce qui a été produit par les syndicats, par la CGT, dans les contributions extérieures, rien de tout ça n'a été examiné sérieusement dans le délai de 5 jours. Voilà. Je suis déballé parce qu'y compris sur la forme, les éléments n'y sont pas. J'avais dit au Conseil constitutionnel de nous recevoir à tout le moins. Parce que sinon, ça allait porter préjudice à la décision qu'ils allaient prendre et qu'on allait pouvoir se dire que finalement, ils n'avaient pas mis tous les éléments sur la table, pas tout examiné. C'est le cas. Malheureusement, on est dans le cas de figure en tant que tel. Donc moi, je vous le dis, le seul recours, la seule saisine qu'on peut faire, c'est la saisine électorale avec des bulletins de vote. Les 10 avril et 24 avril prochains, l'élection présidentielle, vous avez un candidat qui est celui que vous connaissez, qui est Jean-Luc Mélenchon, dans mon groupe parlementaire, et qui vous dit que dès qu'il est élu, on supprime le pass. Et sachez-le, à la fois, il faudra faire une loi pour supprimer tout ça, très bien, pour supprimer les états d'urgence. On l'avait proposé d'ailleurs dans notre niche parlementaire et on le fera. Mais une loi, ça prend un petit peu de temps à passer. Le pass vaccinal, je vous signale que pour le mettre en œuvre, c'est un décret. C'est un décret d'application. Et donc, on pourra tout à fait prendre un décret d'application systématiquement inverse pour dire que nous supprimons le pass vaccinal et le pass sanitaire du jour au lendemain. Et que nous mettrons les purificateurs d'air qui doivent être installés partout dans le pays, dans l'établissement recevant du public. Et que nous demanderons la levée des brevets, que nous organisons par le biais de l'État, avec la nationalisation de Sanofi, de la relocalisation de chaînes de production, de masques FFP2, de tests antigéniques, de tous les tests que vous voulez, des réactifs pour le PCR et des vaccins pour combattre le virus. Et de continuer les recherches sur le traitement. J'ai été alerté par des chercheurs de l'APHP en lien avec l'Inserm qui travaillaient sur une molécule pour un médicament qui vient concurrencer celui de Pfizer. Je pense qu'on ira, je ferai un live avec eux pour qu'ils m'expliquent tout ça parce que moi, je ne suis pas médecin, je suis scientifique un petit peu, genre regarde ce qui se passe, je ne suis pas le plus idiot. Mais ça me semble important aussi qu'on ne se laisse pas avoir par tout ça. Parce qu'encore une fois, on apprend, je reste dans le contexte. Imaginons que ce que Pfizer nous dit est vrai et que le médicament marche pour lutter contre les formes graves. Et du coup, à quoi ça sert de se faire vacciner ? À quoi ça sert de se faire vacciner pour ceux qui ne sont pas des personnes âgées, qui n'ont pas de comorbidité s'il y a un médicament pour les autres ? Plutôt que de se faire dénouer au cerveau, de contrôler l'identité matin, midi et soir, de montrer des QR codes à tout va. Bon. Voilà, c'était ma réaction à chaud. Vous voyez, il y a un peu d'émotion et de conviction dans ce que je vous raconte parce que je me suis beaucoup investi et impliqué sur le sujet. Je le dis très clairement, la porte de sortie est la plus rapide. C'est celle des élections de l'élection présidentielle et des élections législatives qui suivent. Voilà, partagez cette vidéo, faites-le savoir, allez regarder la décision vous-même du Conseil constitutionnel, faites-vous un avis, discutez-en autour de vous et puis surtout, prenez soin de vous. Alors, je vous vois parler émotion de censure, etc. Je me suis déjà expliqué sur le sujet. Moi, je suis tout ce que je voulais. On fait des motions de censure, des destitutions, d'Emmanuel Macron, la motion de censure, pour la voter, il faut une majorité qualifiée, il faut 289 députés qui l'acceptent. Voilà, vous avez vu qu'un certain nombre de députés, des républicains, un certain nombre de députés des socialistes étaient favorables au pass vaccinal, que d'autres étaient défavorables mais quand même favorables à la vaccination obligatoire. Ils n'étaient pas forcément cohérents dans leur opposition au gouvernement. On n'était pas tant que ça opposés au gouvernement. Donc, encore une fois, moi, je veux bien qu'on se passe plaisir avec des procédures qui existent aujourd'hui dans notre constitution mais celle la plus rapide, c'est de se saisir de nos bulletins de vote les 10 et 24 avril prochains. On ne lâche rien. Je suis en meeting ce soir à Saint-Etienne. Ce sera retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre. Je suis avec Laëlla Chébi et Bastien Lachaud et je reparlerai de tout ça évidemment puisqu'on est dans le vif du sujet. Je serai a priori le troisième et dernier intervenant donc j'aurai le temps aussi de regarder d'un peu plus près la décision. Enfin voilà, je suis, je vous le dis, je suis un peu dégoûté par cette décision qui me semble vraiment complètement infondée et complètement incohérente avec la précédente sur le pass sanitaire. On ne lâche rien. Allez, à très vite les gens. Ciao.